Là où nous attendons la délégation qui vient certainement, ils sont déjà arrivés de quelque part, on nous fait signe, on dit qu'ils sont déjà quelque part. Et nous osons croire aussi que Mgr José Claude, le nouvel évêque du diocèse de Beaumont, est dans cette délégation, dans ces cortèges qui vient pour la ville de Beaumont. Nous attendons jusqu'à là, nous attendons, il y a déjà les fidèles de l'église, quelques responsables de différentes congrégations de sœurs aussi qui sont là. Nous voyons, il y a les demoiselles qui sont là, les prêtres qui sont là. Nous sommes toujours en attente, nous attendons toujours cet arrivé là parce que c'est un événement, c'est vraiment un événement, un événement. Ils sont là, la délégation, la délégation est là. Nous voyons déjà Mgr Cyprien Bouka s'approcher de la Jeep. Nous voyons Mgr Cyprien Bouka qui s'approche de la Jeep pour accueillir les invités qui sont venus pour, voilà, à Colotte, qui sont venus pour assister à la cérémonie du Sacre de son Excellence Mgr José Claude Mbimbamba qui hier était le recteur du Grand Séminaire à Benguidi. Mais aujourd'hui, il rentre dans Beaumont, il rentre dans le diocèse de Beaumont comme évêque, évêque, l'autorité diocésaine. Nous voyons les évêques qui sont là déjà. Voilà, à Colotte, ça fait quelque chose de très, très exceptionnel. Aujourd'hui, au diocèse de Beaumont, c'est quelque chose de très, très exceptionnel, de très, très particulier parce que le diocèse de Beaumont a accueilli aujourd'hui plusieurs évêques qui sont venus de partout, de plusieurs coins, n'est-ce pas, pour assister à cet événement, pour voir comment est-ce que ça va se passer. Voilà, Mgr Cyprien Bouka qui est là à Colotte avec nos évêques. C'est quelque chose de très, très important. Alors, le public, le diocèse de Beaumont veut voir son excellence Mgr José-Claude Mbimbamba qui est parti de Beaumont comme un abbé, recteur du Grand Séminaire à Benguidi, mais qui nous revient aujourd'hui comme évêque auxiliaire, alors que Mgr Cyprien Bouka reste l'administrateur apostolique du diocèse de Beaumont. On attend de l'arrivée. Déjà, quelques évêques sont là, mais certainement qu'il y a un groupe, ou il y a encore une délégation, il y a un groupe parmi la délégation qui est resté en arrière et qui montre toute cette délégation, toutes les djibes. Voilà. Bonsoir. Donc, très bientôt, déjà, nous allons attendre, nous attendons le reste de djibes qui sont encore derrière pour que nous puissions faire route ensemble et qu'ensemble, nous puissions cheminer de materne jusqu'à Beaumont, à l'Evêché, où désormais va habiter son excellence Mgr José-Claude Mbimbamba. Oui, je disais, où désormais va habiter son excellence Mgr José-Claude Mbimbamba après la cérémonie du Sacre qui aura liée le dimanche 27 juin. Je crois, nous sommes vendredi, aujourd'hui le 25, et demain, samedi 26, dimanche 27 juin, il y aura cette cérémonie. Tant de la ville de Beaumont, nous sommes tous ici à Mont-Terne. C'est pour attendre les évêques qui sont venus pour assister. Nous attendons le nouvel évêque, Mgr José-Claude Mbimbamba, le nouvel évêque. Alors, parce que cet événement, si Grandiose n'a pas eu cette chance-là de pouvoir être célébré, n'est-ce pas comme le faux ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui sont encore, ou qui vont suivre par le média cet événement ? Écoutez, un nouvel évêque, c'est peut-être 25 ans ou 30 ans après. Chaque 25 ans, chaque 30 ans. Donc c'est un événement important que nous allons fêter aujourd'hui. Aujourd'hui, demain et après-demain. Donc nous disons à nos frères et sœurs qui sont à la maison, qui peuvent nous suivre à la télévision, à la radio, que c'est vraiment important. Nous avons un nouveau événement, qui nous a dit, nous avons un grand séminaire à Benguidi, nous avons un grand séminaire, nous avons un grand séminaire, car nous avons un grand séminaire, alors qui est vraiment ? Alors là-bas, le révérend Abbé, qui jadis était le recteur du grand séminaire à Benguidi, qui nous revient aujourd'hui au diocèse de Beaumont comme étant auvet de Beaumont, c'est-à-dire le numéro 1, l'autorité diocésaine de Beaumont, c'est vraiment un très, très, très grand événement, un très grand événement qui va marquer l'époque, c'est après 20 ans, parce qu'on rappelle déjà qu'il y a le parcours fait par Mgr Cyprien Bouka, qui a commencé en 97 comme évêque auxiliaire et ordonné, évêque auxiliaire le 13, 97 toujours, et en 2001, il va prendre finalement la tête du diocèse de Beaumont. De 2001 jusqu'en 2021, ça fait pratiquement 20 ans qu'il est là. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce conflit ? Oui, c'est un grand pasteur, un grand pasteur, quelqu'un qui a un dépassement terrible et capable d'accepter et de comprendre et d'écouter et de dire ce qu'il faut dire pour la conciliation, pour le développement, pour l'intérêt de tout le monde. Pour preuve, nous sommes encore dans les Makukumata, c'est pour dire tous ensemble pour construire l'église et la société. Et nous pensons que comme grand pasteur, nous lui disons grand merci pour tout ce qu'il a fait dans notre diocèse et tout ce qu'il va continuer à faire pour l'église universelle au niveau de la République de la République du Congo. Merci. Merci. Vous allez remarquer, donc d'ailleurs moi, il y a des chansons, il y a déjà, nous attendons des autres djips qui arrivent certainement et nous allons faire route ensemble pour cheminer jusqu'à l'évêché de Beaumont où les évêques vont d'abord, n'est-ce pas, entrer au niveau de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Déjà de l'autre côté, nous voyons les évêques qui sont là. On attend toujours des autres djips qui sont certainement tout près déjà de chez nous. Le Cesse de Beaumont, bienvenue au Père évêque de la Cinco et agréable séjour parmi nous. C'est ce qui est écrit dans cette bande-là. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans la ville de Beaumont, nous vous signalons que nous sommes ici à Monterne. Pour accueillir les évêques, les évêques qui sont venus, n'est-ce pas, pour assister, pour commémorer, pour vivre en live cet événement du Sacre de son Excellence Mgr José-Cloé de Mbim-Bim-Bim-Bim-Bim-Bim-Bim-Bim. Et on voit l'arrivée du... Vous voyez, on nous fait simple que c'est l'acadgement qui est donné à Mbim-Bim-Bim-Bim-Bim. Parce que nous faisons croire que c'est le cardinal criminel Ambonneux, la délégation, qui continue. Voilà, nous nous faisons, mon enseigneur José-Claude, dans cette bouche qui va descendre bientôt et qui va être accueillie par son prédécesseur, mon enseigneur se prit à Mbuka et voilà, nous nous signons également à voir, comme vous pouvez voir, si le géant Arnaud Souto peut nous aider, peut vous aider aussi, vous qui suivez, de voir le cardinal, excusez-moi que j'allais dire, mon vogue, mon vogue José-Claude Mbembemba, qui nous revient au dossier de Mbemba, comme étant, avec le mec qui était parti comme la monnaie, bien sûr, mais il faudra attendre cette cérémonie du sacre, pour qu'elle soit finalement confirmée, pour qu'il siège désormais, pour qu'il soit désormais, l'envergne, l'autorité diocésaine du diocèse de Beaumont. Voilà, l'enseigneur qui continue à descendre, mon enseigneur José-Claude Mbembemba, il est là, il descend, voilà, là, il est là, c'est-à-dire son enseigneur José-Claude Mbembemba, finalement, il est revenu, finalement, il va être à son prédécesseur, à l'enseigneur José-Claude Mbembemba, avec l'enseigneur Souto Mbembemba, l'ambiance déjà, commence ici à Montagne, où nous sommes, où nous vivons cet événement. Mesdames et messieurs, c'est vraiment beau à voir, c'est très très beau à voir, parce que c'est un événement exceptionnel, c'est quelque chose de très très exceptionnel, aujourd'hui, nos fidèles du diocèse de Beaumont vont accueillir, mon enseigneur José-Claude Mbembemba, déjà, nous allons passer à cette cérémonie. Voilà, c'est ça, Mgr José-Claude Mbembemba, qui a reçu, n'est-ce pas, le mot de bienvenue, par la voix d'une fièvre, qui dit, Mgr José-Claude Mbembemba, sois le bienvenu, chez vous, chez nous, nous sommes là, nous reviendrons ensemble. Mgr José-Claude Mbembemba, Mgr José-Claude Mbemba, sois le bienvenu, qui avance, avec des chansons qui sont tournées par différentes congrégations de sœurs, nous voyons nos demoiselles qui sont là, nous voyons nos 50 pauvres qui sont là, nous voyons nos frères de la l'Église catholique qui sont là, c'est vraiment, 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 exceptionnel, mesdames et messieurs. C'est l'ambiance qui règnent ici, c'est l'ambiance pour accueillir Mgr José-Claude Mbembemba, déjà ici, à 20h, mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons partir en cortège, jusqu'à ce que nous arrivons à l'inversité de Mbembem, et que les évalques prennent... C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Non, à l'heure, à l'heure. Oui, ils sont responsables de leur diocèse, n'est-ce pas ? Ils sont venus pour assister, ils sont venus pour assister à cet événement, ce grand événement du Sacre. accueillir le cardinal Fidale Mbembembo, et qui viendra certainement avec le nord-sapote politique, nous... On peut toujours enlever les images de Sivre, parce que la quête du cardinal, il est en train de donner à l'heure de nous, ce sera demain. C'est parti ! oui il est trop jeune mais l'évêque qui est le plus jeune l'évêque à 43 ans 43 ans 43 ans je dois voir lui ça 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 18 21 21 22 22 23 24 23 24 25 27 29 30 32 34 33 34 35 35 C'est un peu de problème, mais d'accord ! Je me rappelle encore que je n'ai pas le temps de me demander de prendre un jour Parce que nous sommes demain Il y a un peu de temps d'incense De s'en donner un système dans cet ordinaire Démage 27 juin 2021 Quand nous viendrons, nous devons être à la main du Saint-Claude. Saint-Claude, Bonseigneur, n'envoie pas que je te le demande de prendre possession du 16. A la main. Le Décendier, nous devons être à la main du Saint-Claude, Et là-bas, un bâton d'épargne, un bâton d'épargne, un bâton d'épargne, qui sont déjà arrivés, nous avons un rocher de bonhomme, qui sont venus insister à cette très très grande sérémonie, à ce grand événement, qui aura lieu à la démarche, de 5 ans. J'ai donné donc le nom, en espagnol d'or, pour la catégorie, notre dame, pour le soutien. Nous sommes loin, l'endorçon, est-on rendez-vous par le respect ? Tout le monde a presque le casse-né ici. Tout en vous souhaitant un excellent séjour, chez nous, c'est chez vous. Oui, il est là ! Libérez le passage. Libérez le passage. Il est là, le sanctuaire. accompagné par d'abord ça, M. Laurent, c'est pour un bouc à l'administrateur apostolique du diocèse de Beaumont, et voyons-nous voir l'autorité urbaine, Marie-José, et nous sommes-mêmes, ensemble. Avec le nouveau mandat du diocèse de Beaumont, Monseigneur Jésus-Claude Mbendamba, voyons-nous, ce sont les éloques qui sont venus insister, qui sont venus participer, qui sont venus voir en l'œuvre cet événement qui est en arrière le dimanche. Les évêques s'approchent, les évêques, ils vont commencer par entrer au sanctuaire, à voir, à visiter la cathédrale Notre-Dame de la Sampion, mais suite au programme, vous allez voir, nous sauvez en l'image. Alors ici, nous sommes à l'Espernadobe, dans la cathédrale Notre-Dame de la Sampion, on va se dérouler cette grande cérémonie, le dimanche 27 juin. Voilà, ils sont là. Là, nous avons vu que, tout à l'heure, nous vous promettons, Mdames et Messieurs, nous allons vous dire, c'est quand même les Ambarques aux papels, qui sont venus pour assister. Là, nous sommes au sanctuaire déjà, Monseigneur Cyprien Bukatikouanga est là. Nous voyons Monseigneur José-Claude, Mbimbamba, et nous venons avec l'idio 16 de Bonhomme, et nous voyons les autres 120. Ils sont à propos de la même, de la chiffre, la même des Ambarques qui sont venus aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, nous allons vous le dire. Les Ambarques qui sont là au sanctuaire, ils sont venus premièrement pour l'action de grâce, après avoir passé à prendre le nom de la même, pour arriver aussi à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, il faut vraiment reconnaître que, au-delà de tout, il y a cet autre système qui protège toujours. Nous sommes à la sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. La cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, où l'administrateur a posté le corps de Vincennes de Bomba Son Excellence Monseigneur Sikron Mboka Dinkwanda et d'Amban et nous verrons avec qui arrive nous sommes dans la salle de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption ici et nous allons passer un moment de méditation de notre compagnieur Joachim Mbado qui est intérêt dans l'ancêtre de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption alors l'administrateur apostolique du diocèse de Béma le nouvel évêque du diocèse de Béma accompagné de plusieurs autres évêques qui sont venus de différents diocèses devant la tome de son excellence Monseigneur Joachim Mbado Kikela ici nous sommes devant la tome je le rappelle de son excellence Monseigneur Joachim Mbado Kikela passez un moment devant la tome de son excellence Monseigneur Joachim Mbado Kikela mais un peu sans son oeuvre comme vous l'avez en image ici et la planète de la cathédrale nous en parlement notre album de l'accepcion nous en bisous-alors nous en bisous-alors nous en bisous-alors que çabelliste donc nous en bisous-alors nous ne sommes pas nous en bisous-alors un moment restant nous demander d'un coup de l'alors justement parce que nous s'arrêquons Je pense que maintenant, on viendra après avoir passé un moment devant la tombe de l'excellence de Monseigneur Joseph Monserwaro, Jean-Semba Dukikara. Accompagné de la foule, les évêques quittent l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame. Alors, à l'évêché de Boma, les évêques, le nouvel évêque, Monseigneur Cathy. Alors, ici, c'est le siège du diocèse de Boma, où tous les évêques venus vont pouvoir entrer ici d'abord. Question de voir la suite du programme. Déjà, Monseigneur Joseph-Claude Mbimbamba est là, étant évêque du diocèse de Boma. Monseigneur Supriandouka, d'Inkwanga, administrateur apostolique et la cérémonie oralier, le dimanche 27 juin. Donc, nous sommes le vendredi et aujourd'hui, demain samedi, dimanche 27 juin, à l'esplanade de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Nous allons suivre, ou vous allez suivre, n'est-ce pas ? Vous qui n'aurez pas le temps de passer, vous n'aurez pas le temps parce que nous vivons dans cette période où nous luttons contre la pandémie de coronavirus. Certainement, vous allez suivre. Ici, nous sommes à l'enceinte de l'évêché de Boma, où désormais habitera le nouvel évêque Monseigneur Joseph-Claude Mbimbamba. C'est un évêque Monseigneur Joseph-Claude Mbimbamba qui réjoint les autres évêques qui vont se reposer. Après, après cette route parcourue de Kinshasa jusqu'ici, le nouvel évêque est là. Mais qui jadis était... Et nous rappelons qu'il a aussi... Il a eu aussi à faire beaucoup, beaucoup de tâches au niveau de l'évêché. Et aujourd'hui, évêque du diocèse de Boma. Et nous rappelons qu'on veut ça, là. Voilà, le nouvel évêque se salue avec le vicaire général, l'ancien vicaire général. Donc, c'est un peu ça. Excellences, Excellences... Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non, juste, Excellences, nous aimerions savoir... Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil qui vous a été réservé par le diocèse ? Oh, oh ! Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cet accueil ? Voilà. C'est à moi de poser des questions et puis... Ah, oui ! Vous aurez à faire... Parce que moi, si je poserai des questions... Répondez-moi et puis moi, je vous dirai... Voyez... Si, si... Faites ça... Bon, nous pensons que la... C'est la joie, on est là à la fraternité. Alors, bon. Allez, deuxième question. Excellences, bienvenue dans votre diocèse. Vous êtes le nouveau pasteur du diocèse de Boma. Vous avez certainement remarqué, malgré ce semi-confinement, mais le peuple de Dieu était là pour recevoir, pour accueillir son pasteur. Nous aimerions avoir de vous vos sentiments, surtout de voir ce peuple de Dieu autour de vous, autour de son pasteur. Mais regardez-moi et puis lisez, dites quel sentiment ! Hein ? Vous voyez ? Moi, je vous pose la question. Vous me voyez ? Essayez un peu de décrire et puis de dire. Voilà. Et quel est le message, Excellence, que vous adressez déjà d'emblée à ce peuple de Dieu qui a accepté de braver, finalement, les mesures barrières pour vous recevoir ? Non, il ne faut pas braver les mesures barrières. Il faut les respecter. Ça va. Mais vous savez, avec Dieu, toutes les barrières tombent, hein ? Bon. Alors, il faut faire tomber les barrières, division, haine, etc. et vivre dans la fraternité, dans l'amour. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Vous voyez ? C'est une leçon pour nous. Nous devons respecter les mesures barrières. Mais attention, dans nos cœurs, nous devons briser les barrières. Bâtir de ponts. Ponts de fraternité, d'amitié. Et c'est ça, l'Église de Dieu. Et c'est ce que nous souhaitons pour tout le peuple de Dieu. Mme, en vous entendant parler, vous nous plongez déjà dans ce qui est votre devise. Vous avez cru à l'amour. Nous espérons que c'est ce même amour que vous voulez communiquer à votre peuple, ici, à Beaumont. Exactement. Je crois que vous avez déjà compris la leçon. Alors, ce que je vous demande, c'est de le dire à tout le monde. Pour qu'avec l'aide de Dieu, nous essayons de vivre ça du frat et des saints. Alors, notre Église respondera. Et c'est avec la grâce de Dieu. Merci à tout le peuple de Dieu pour l'accueil fraternel. Je suis chez moi. Et voilà. Retour au Berkai. Excellence, on vous laisse le temps de vous installer. Merci. Donc, cette interview que Monseigneur, le Nouvel Évêque, nous a demandé de briser les barrières de nos cœurs. C'est-à-dire, ne pas briser les barrières qui ont été édictées par le chef de l'État pour lutter contre la contamination du coronavirus. Mais plutôt, briser les barrières de nos cœurs qui n'aient pas la séparation, la division, la haine. Vivons tous dans cette fraternité-là. C'était donc le message que nous pouvons retenir de ce qu'a dit le Nouvel Évêque, Monseigneur Joseph.